Sur cette photo qui enflamme le web, on y voit un jeune homme aux yeux bandés, la corde au cou, flanqué des deux soldats surarmés et cagoulés et en arrière-plan une grue. Les démentis arrivera plusieurs heures plus tard. Youssef Nadar Kani est toujours en vie, mais son sort restait suspendu au bon vouloir du guide suprême iranien. Les pasteurs Youssef étaient courus depuis plusieurs années dans la tristement célèbre prison Devine à Téhéran, où sont détenus un grand nombre de chrétiens et d'opposants au régime iranien. Selon les sites internet Church in Chance, Fray Youssef a été libéré sous caution pendant quelques jours seulement avant d'être renvoyé en prison. Converti au christianisme à l'âge de 19 ans, Youssef Nadar Kani dirige une église de 400 membres dans la ville commerciale de Rajd, dans le nord-ouest de l'Iran. En 2016, sa congrégation composée des convertis de l'islam s'était réunie pour un service de communion, lorsque des agents de sécurité du ministère des renseignements sont entrés violemment dans la maison en confisquant des bibles, des ordinateurs et des téléphones portables. Condamné à mort par pendaison pour apostasie, l'affaire avait attiré l'attention internationale et sous la pression des ONG, il a été acquitté en 2012. Mais cependant, Youssef continue à purger une autre peine de 10 ans à la prison divine pour atteinte à la sécurité nationale, notamment propagation d'églises, de maisons et promotion du christianisme sioniste. Après un nouveau procès en mai 2020, il a vu sa peine réduite à 6 ans de prison. La figure de ces pasteurs du message est devenue le symbole du christianisme perséguité en Iran. En 2020, l'ONG protestante évangélique Porte Ouverte a classé l'Iran au 9e rang des 50 pays où les chrétiens sont les plus perséguités. Sous-titrage ST' 501